Nous allons parler de la foi et en fait, pour faire simple, moi je vous propose de regarder une vidéo de la nuée des témoins avec une prédication de qualité d'Isabelle sur la foi, sur les hébreux, donc Cédric Magneto. Non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, on va pas faire ça. Mais même si pour certains d'entre vous, cette prédication reste encore fraie dans vos têtes, un peu à la manière d'un Corinthien XIII qui parle de l'amour, donc on a un peu tout dit, mais bon, on va encore dire des choses sur la foi, mais sur la foi du disciple. Donc, vous reprendrez encore une dose de foi. Je vais en parler autrement et je vous invite à lire la deuxième épître de Paul à Timothée, au chapitre 4, versets 1 à 8. En fait, c'est le verset 7 qui est vraiment au centre de la prédication, mais j'ai été poussé à prendre ce qui précédait et vous comprendrez pourquoi. C'est pourquoi, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui va juger les vivants et les morts, et dans la perspective de sa venue et de son règne, je te le recommande son parallèlement. Proclame la parole, insiste, que l'occasion soit favorable ou non, convainc, réprimande, encourage par ton enseignement avec une patience inlassable. Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement saint. Au gré de leurs propres désirs, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. Mais toi, fais preuve en toutes circonstances de modération. Supporte les souffrances. Remplis bien ton rôle de prédicateur de l'Évangile. Accomplis pleinement ton ministère. Car en ce qui me concerne, je suis prêt d'offrir ma vie comme une libation pour Dieu. Le moment de mon départ est arrivé. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Telle une couronne, la justice que Dieu accorde est déjà préparée pour moi. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra au jour du jugement. Et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui, avec amour, attendent sa venue. Amen. Alors, ce que je retiens de ce message d'encouragement adressé à Timothée, c'est trois choses sur la foi. Que la foi est forte, qu'elle peut avoir des fragilités, mais qu'elle est indispensable. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous faire une petite devinette façon Perfoura dans Fort-Boyard. Plus il y en a, plus c'est léger. Que suis-je ? Bon, je vous donne la réponse, c'est de la place. Plus il y en a, plus c'est léger. C'est de la place. Voilà, ça c'est fait, on passe à la suite maintenant. Alors, une foi qui est forte. Alors, vous voyez ce personnage de bande dessinée, Gaston Lagaffe, avec un pull vert, un jean, avec un dynamisme à couper le souffle, une motivation à toute épreuve, qui ne fait que dormir à son boulot, mais qui quand même déborde parfois d'une créativité assez impressionnante. Alors, sur cette question de la foi, il y a une phrase qui me revient souvent et qui vient de cette bande dessinée. Et c'est Fantasio, son collègue, qui lui dit ça, alors qu'il n'a pas du tout le cœur à trier le courrier en retard, ce qui est un gag récurrent dans cette bande dessinée. Il lui sort ça, c'est, et comme on dit, la foi soulève des montagnes. Et alors ça, ça interpelle Gaston Lagaffe et il se met à se ramener avec une véritable montagne de courriers qui dit, bon, on ne perd plus de temps, on va trier le courrier en retard. Et ça, ça surprend Fantasio. Alors, des fois, quand je ne suis pas du tout motivé, eh bien, je pense, il y a cette scène qui me revient souvent. Mais quand je suis devenu chrétien, en plus de cette scène, il y a l'arrière-plan de l'évangile qui me revient. Alors, je ne sais pas si l'auteur a omis sciemment dans le dialogue de la BD que ça vient de la Bible. Mais, à mes yeux, ça nécessite d'être précis quand on parle des choses. Parce qu'il s'agit de la foi en quoi ? Parce qu'on peut avoir la foi en beaucoup de choses, comme avoir la foi en une boisson énergisante qui peut nous donner des ailes, comme la foi dans le pouvoir de l'amour et l'amitié. Alors, je m'adresse aux jeunes, notamment, qui peuvent voir ce pouvoir de l'amour et de l'amitié dans ce genre littéraire japonais qui est le manga japonais. Et puis, d'ailleurs, là-dedans, les personnages évoluent de façon même spectaculaire au point même d'affronter des dieux, c'est dire. Mais dans les Écritures, la foi dont on parle est la foi en Jésus-Christ et en rien d'autre ni personne d'autre. Je ne vais pas faire d'énumération des miracles de guérison, de transformation, de retournement de situation et de résurrection qu'on peut retrouver dans les textes. Mais tout cela atteste d'une foi forte en Christ et qui est forte pour ceux qui l'ont désiré ardemment. Alors, on pourrait aussi faire tout un traité du discipula de Paul qui est exemplaire et qui donne, à travers les actes des apôtres et ses épîtres, un panel complet de la force de la foi. Et là, s'adressant à Timothée, la foi est cette force pour toute une vie qui proclame, qui insiste, qui convainc, qui réprimande, qui encourage, qui est patiente et qui permet de supporter les souffrances et de combattre. Pour le coup, on est super bien équipé. La foi en Christ du disciple est forte en ce qu'elle accueille la puissance de l'Esprit de Dieu pour accomplir la volonté et non la nôtre. Et bien évidemment, il en faut de la puissance quand on fait le constat d'un monde qui vit dans un déluge de péché et qui cherche par tous les moyens à sortir la tête de l'eau. Et par la foi, Jésus nous donne cette puissance. L'Esprit Saint qui survient en nous et qui nous donne à témoigner à Jérusalem, à Samarie, dans toute la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Et Paul, ici, comme dans d'autres lettres, illustre bien cette foi forte. Et ce qui peut être surprenant, voire choquant et gênant à la lecture du texte, c'est vraiment cette assurance de Paul d'avoir mené le bon combat dans la foi. Alors, en relisant bien, ça peut vous paraître prétentieux, mais quand on lit ça avec les yeux d'un disciple, on peut se rendre compte que ça ne résonne pas du tout pareil. Il y a de la force, il y a de la force dans ces paroles, il y a de la force de la foi dans cette parole, mais le propos reste toujours dans l'humilité. Alors, on n'a jamais dit qu'une vie de disciple est une vie facile. Et peut-être, certains se rappellent, lorsqu'ils étaient élèves ou étudiants à l'école, à la fac, qui avaient des moments bien difficiles, voire très difficiles. Et le cheminement du disciple est tout autant parsemé d'embûches qui peuvent, bien évidemment, nous décourager et nous faire baisser les bras. Il y a des éléments qui sont très nombreux et qui peuvent fragiliser notre foi en Christ. La peur, le doute, l'orgueil, la honte, la séduction, l'incrédulité, le diable, la mort, bien d'autres épreuves du quotidien. Mais en fait, dans cette partie, je voudrais porter l'attention sur la séduction et la mort. Concernant la séduction, je me réfère au contexte de cette lettre à Timothée. Grosso modo, Timothée est à Éphèse. Paul est en prison à Rome, une nouvelle fois, et ça sonne la fin pour lui. Et Paul ne cache pas son inquiétude sur les hérésies qui sont enseignées dans les églises et demande alors à Timothée de ne surtout rien lâcher de la parole de Dieu, car, évidemment, ça ne va pas plaire à beaucoup au sein des communautés. Parce qu'à Éphèse, et comme ailleurs à l'époque, on n'est pas à l'abri d'autres croyances païennes ou de fables, même juives ou chrétiennes, qui peuvent être séduisantes aux oreilles, au point qu'on veuille les inclure dans les enseignements. La séduction par les doctrines et les concepts du monde qui ne relèvent pas de Jésus-Christ, si elles sont suffisamment fortes, elles peuvent fragiliser notre foi. Et on est dans une époque où, en plus, on veut tout déconstruire sans dire vraiment qu'on veut tout détruire, au risque vraiment de nous enliser dans le mensonge et le non-sens. Par exemple, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a eu cette polémique au sujet du marché de Noël à Strasbourg, parce qu'il y a un comité qui décide de ce qui peut être vendu dans les stands ou pas. Et donc, il y a eu un scandale parce que le champagne et la raclette, par exemple, ne peuvent pas être vendus durant ce marché de Noël, au nom d'une tradition qui devrait être préservée et au bénéfice des artisans locaux. Le marché de Noël de Strasbourg, en Alsacien, on a une Alsacienne dans la salle, alors je le dis sans l'accent parce que même en ayant vécu dix ans là-bas, je ne l'ai jamais eu et je n'ai jamais parlé alsacien. Alors, le marché de Noël, en Alsacien, ça se dit Christkindelsmarik. Donc, on traduit ça en principe par le marché de l'enfant Jésus, c'est-à-dire vraiment le basculement qu'il y a eu. Donc, je vous laisse réfléchir à ce flou artistique en vous posant la question en quoi tous ces aspects de Noël témoignent de Jésus-Christ. Donc, la séduction du monde mène à un glissement de la foi, alors fragilisé, vers une adhésion à des valeurs complètement folles. J'évoque ensuite la mort qui est le dernier ennemi dans la Bible et que Christ a vaincu. Alors, la perte d'un être cher, qu'on soit disciple ou pas, peut être super dur à supporter. Mais quand on chemine dans la foi, notamment quand on en est au tout début, ce drame peut tout à fait nous ébranler et la faire perdre. Nous n'avons pas tous été éduqués de la même façon sur le sujet de la mort. Mais je reviendrai dessus dans la dernière partie de cette prédication. Vous vous êtes retrouvés dans des cas où, malgré toutes les prières, la personne est partie, donnant l'impression que Dieu n'a jamais entendues vos prières, ne les a jamais exaucées. Vous priez pour une guérison qui n'est jamais venue. Et si vous avez cette foi en Christ qui en est à ses débuts, ce n'est pas surprenant que vous décidez de ne plus avoir cette foi parce que ce qui prend le dessus, c'est une mort qui est injuste, un Dieu qui pourtant est quelqu'un de juste et qu'il n'y a rien de mauvais à prier pour la vie de ceux qu'on aime. Beaucoup de choses nous échappent, notamment dans le cheminement de la foi. Et les désirs non assouvis, cette déception, nous font jeter l'éponge. Un degré bien, bien, bien moindre. Je voudrais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée le mois dernier et qui m'a montré que la foi peut être bien fragile pour pas grand-chose. Alors, bon, certains ont été au courant de ça. Alors, pour les 20 ans de mon entreprise, alors je suis parti avec mon entreprise et plein d'autres collègues pendant trois jours à Barcelone. Et c'était super chouette parce qu'avec la Covid, on n'a pas pu se voir du tout. Donc, pour la première fois, j'ai vu énormément de personnes. On était une cinquantaine à peu près. D'autres que je connaissais, mais voilà, c'était juste par des échanges par la messagerie. C'était vraiment super. Beaucoup pas mangé. Donc, si vous m'invitez pour des tapas, moi j'en peux plus. Donc, voilà, si vous pouvez m'épargner de ça, je vous en serai reconnaissant. On a fait une balade en catamaran. Mais ce n'était pas forcément drôle pour certains parce que sur les 50 personnes qui ont navigué, une dizaine sont tombées malades. Donc, le programme de plongée sous-marine qui était prévu est tombé à l'eau. Voilà, sans faire de mauvais jeu de mots. Mais en fait, ce qui était le plus marquant, c'était au moment du retour. Parce que dans l'aéroport de Barcelone, il y a un escalator. Et en dessous de cet escalator, il y a un endroit où on peut se recueillir, où on peut prier. Je n'ai pas fait attention à ce lieu de recueillement, mais c'est un collègue qui me l'a fait remarquer. Il m'a dit, tiens, tu as vu, il y a ce truc-là où on peut prier. Il y a un truc pour les musulmans, un truc pour les juifs, un truc pour les chrétiens, un truc pour les bouddhistes. Je lui ai dit, c'est marrant que ça soit là. Et puis, je lui réponds, tu sais, il y a des gens qui ont envie de prier pour que leur voyage se passe bien. Et puis, lui, il me répond, je pense que je ne sais pas s'il est chrétien, je ne sais pas s'il est croyant même. Mais ce qu'il me répond, c'est, tu sais, je pense que Dieu, il a autre chose à faire que de se préoccuper de ça. J'ai fait une première erreur. C'est que la fatigue, parce que j'étais bien fatigué, et puis le ventre rempli du dîner d'il y a quelques heures, ça n'excuse rien, mais j'ai manqué une occasion de témoigner. Je l'ai vraiment regretté pendant plusieurs jours, parce que j'aurais pu, c'était une occasion pour lui dire des choses, pour lui parler de Jésus, pour évangéliser. Et donc, j'ai laissé ça comme ça. Parce qu'en plus, j'étais super inquiet, parce que ma voiture était dans un parking souterrain, pas loin d'Orly, et j'étais en dépassement. Et quand, une fois de retour, vraiment de retour en France, je prends ma voiture, je veux sortir du parking, et là, ben non, je ne peux pas sortir du parking, c'est complètement bloqué. Le système était complètement bloqué. J'étais en panique, j'étais en colère, j'envoie des messages aux frères et sœurs de la louange pour dire, ben, je ne peux pas sortir du parking, donc ce n'est pas sûr que je sois là demain. J'envoie un message à ma fiancée pour lui dire, ben, je pense que je vais dormir dans la voiture cette nuit, et puis je vais rentrer par les transports. Je ne savais pas du tout quoi faire. J'étais super en colère. Et il y a un moment, mais même avant ça, j'essaie de contacter le service par lequel je suis passé pour pouvoir ouvrir la porte, mais impossible, parce que le service est fermé le week-end. Donc, il fallait attendre le lundi. Ça ne m'arrangeait pas du tout. Mais à la fin, il y a un moment où je me dis, où je dis, je ne vais quand même pas te prier pour juste ouvrir une porte. Et là, la porte, elle s'ouvre. Et là, pour le coup, je n'ai pas fait le fier. Ah mince. D'accord. Donc, le type qui est entré n'était pas du tout au courant de ce qui se passait. Mais c'était un type qui est gardien du parking. Et je lui ai dit, écoutez, je ne peux pas sortir. Le système est bloqué. Et il a dit, vous n'avez pas vu le bouton d'alerte et tout ? Il faut appuyer dessus. Alors, il appuie sur le bouton d'alerte. Et puis, il y a son collègue qui parle à travers l'interphone. Mais les deux me disent, non, vous ne pouvez pas sortir. Il faut attendre lundi. Et moi, j'ai incité. Non, mais écoutez, je suis en dépassement. J'ai besoin de sortir. Et puis, on m'attend. Puis, ils ont accepté, finalement, de me laisser sortir. Mais dans l'histoire, je n'ai vraiment pas fait le fier. Je dis, Seigneur, je ne suis pas fier de ce que j'ai fait. Je te demande pardon pour ce manque de foi que j'ai eu. Donc, même dans les petites choses, Dieu s'occupe de nous. Et ça m'a bien remis en place. C'est pour dire qu'entre la force et la fragilité de la foi, la foi est indispensable. Être disciple, c'est aussi prendre en compte nos fragilités qui peuvent fragiliser notre foi. Mais cette foi est indispensable pour qui veut suivre le cliriste. Et de ma petite expérience de serviteur dans cette église, j'ai la ferme conviction que la foi en Christ est plus forte que n'importe quelle autre foi dans ce monde. Il y a quelques mois, j'ai assisté à la confirmation d'une cousine dans une église sœur à la nôtre à Créteil. Et puis, le pasteur avait dit cela sur la foi qu'on avait trouvée assez drôle et qui vient de son prof de philo en fac de théologie. Alors, ce qu'il disait, c'est que je ne peux pas demander à quelqu'un d'autre d'aller aux toilettes à ma place si c'est moi qui en ai envie. De même pour la foi, je ne peux pas demander à quelqu'un d'autre de croire à ma place. C'est moi qui dois prendre cette décision pour moi. Donc, la foi est indispensable. Elle nous est propre, elle nous est personnelle, elle nous est intime. Mais, bon, comme dirait un autre pasteur, la foi, ce n'est pas sexuellement transmissible. Mais si c'est aussi gros qu'un grain de moutarde, elle est amenée à grandir, mais comment ? Mais je veux reprendre notamment les anciens sujets qu'on a évoqués dans les précédentes prédications. Comment cette foi est amenée à grandir ? Par l'obéissance, la lecture de la Bible, la prière, le service, l'enseignement, le témoignage, la louange, la repentance, etc. On dit souvent qu'il faut muscler sa foi. Avec Paul, qui prend ici et ailleurs, dans d'autres lettres, l'image du sport, je me suis imaginé, en fait, Timothée et lui dans un vestiaire. Il y a Paul, en tant que coach, qui va mettre fin à sa carrière fructueuse et qui est assurée de la victoire, il lui donne les dernières consignes et les derniers encouragements avant de retourner sur le terrain. Et ce que je vous ai énuméré précédemment font partie des appareils de musculation de la foi en Christ. Alors, je n'apprends rien aux sportifs qui sont ici, mais un muscle se développe quand on provoque du stress. Et c'est par le repos et l'alimentation que le muscle va se reconstruire et se renforcer pour supporter encore plus de charges physiques. Bien, la foi, c'est pareil, elle va être en stress, notamment face aux épreuves qu'on rencontre, mais la foi continuera à se développer en restant fidèle à la parole de Dieu et en restant fidèle à Dieu à l'écoute du Saint-Esprit. Et quand on est disciple, on n'est jamais seul, on est avec des coéquipiers, des frères et sœurs, et ça nous permet de développer encore plus notre foi. La foi est indispensable également comme un ordinateur ou un téléphone que vous avez dans les mains. Et voilà, les téléphones comme les ordinateurs ont besoin de ce qu'on appelle un système d'exploitation pour fonctionner. Alors, les informaticiens chrétiens aiment utiliser ce parallèle avec les machines, mais il va être intéressant avec le texte de ce jour. Parce que pour que le système d'exploitation d'un téléphone ou d'un ordi continue de fonctionner et d'être performant, c'est important de faire des mises à jour qui sont recommandées par le fabricant. Et il en va de même pour tous les logiciels que vous avez installés pour pouvoir travailler ou pour vous distraire. Si vous n'avez que l'ordinateur ou que votre téléphone et le système d'exploitation, vous ne ferez pas grand-chose. Si vous n'avez pas les applications et les logiciels qui vont avec. De même, vous n'irez pas bien loin. Si vous avez vos logiciels, si vous avez acheté vos logiciels, etc., mais que vous n'avez ni téléphone ni ordinateur pour les installer, bon, ça n'a pas vraiment de sens. Donc, si vous avez tout ce qu'il faut, mais que vous ne faites pas de mise à jour régulière, ça peut planter aussi. Là où je veux en venir en faisant ce parallèle au texte de Paul, c'est qu'avec un ordi, on peut découvrir des choses intéressantes sur Internet qu'on a envie de voir ou d'avoir et qu'il nécessite d'installer d'autres logiciels. Seulement, OUS n'est pas compatible car ce n'est pas destiné à fonctionner avec le système d'exploitation de l'ordi ou du téléphone ou bien vous allez vous retrouver avec un bon gros virus ou un bon gros piratage et votre ordi ou votre téléphone va planter. C'est pour vous dire que la foi, c'est aussi votre garde-fou, votre système d'exploitation qui vous fera rendre compte de ce qui est compatible et de ce qui ne l'est pas, de ce qui relève du projet de Dieu et de ce qui ne relève pas du projet de Dieu, de ce qui est contraire. À l'époque de Paul, on veut introduire des hérésies dans les enseignements assurés au sein des églises et par une habileté intellectuelle, on tente de rendre compatible tout ça avec la foi chrétienne. Et Paul encourage Timothée à jouer un peu ce rôle d'antivirus qui ne va pas plaire à beaucoup. Mais si l'exemple de l'ordi ne semble pas clair pour vous, parce qu'il peut y avoir des limites à certains exemples, je vais vous faire part de cette question de la mort et de mon expérience personnelle. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas tous éduqués de la même façon sur le sujet. En fait, du côté de ma mère, sa famille a adopté le style de vie européen. Et ça, c'est dû notamment aux colonisations anglaises, puis françaises à Madagascar, dont je suis originaire. Donc, les traditions malgaches dans la famille, c'était quasiment mis de côté. D'autant que son grand-père, mon arrière-grand-père, lui a côtoyé les premiers missionnaires anglais. Et il est devenu par la suite pasteur littérien. Et il a pu évangéliser en anglais, en français et en malgache. J'ai été élevé de cette façon avec aussi un certain arrière-plan chrétien. Je dis un certain arrière-plan chrétien. Et pourtant, j'avais une fascination pour les traditions malgaches et plus particulièrement sur ce qui concerne les défunts. Avec cette croyance que les ancêtres sont auprès de Dieu et qu'on peut leur parler pour qu'ils veillent sur nous, qu'on les honore en exhumant leur corps pour les envelopper de l'un seul propre, neuf, en ajoutant quelques billets de banque et puis une petite bouteille d'alcool. Des offrandes, quoi. Quand je me suis tourné vers Christ, j'ai eu cette foi qui m'a fait rendre compte que ce n'était pas du tout compatible et que cette éducation que je me suis faite moi-même, notamment sur la mort, m'a fait plus de mal que de bien, surtout spirituellement. Et tout s'est éclairé avec Jésus. Pourtant, la tradition et la foi m'ont bien aidé à ne pas craindre la mort. Mais l'Esprit de Dieu m'a fait rendre compte que ce qui était la vérité, c'était la parole de Dieu. J'en viens à ce dernier point que j'appellerais la dette spirituelle. Mais on peut appeler ça autrement. Pour reprendre l'image de l'informatique, dont c'est mon métier, on a ce qu'on appelle, chez ceux qui conçoivent les logiciels, la dette technique. Alors, la dette technique, c'est en gros tous les problèmes qui pourraient survenir à l'utilisation d'un logiciel et qu'on n'a pas soupçonné, qu'on n'a pas prévu, et qui amèneront à se remobiliser plus tard pour combler les failles avec un coût considérable, un coût en temps et en argent considérable. Et donc, on a dans les communautés chrétiennes de l'époque de Paul un risque fort de dette spirituelle qui va abîmer une foi de beaucoup et mettre en péril les églises. Donc, c'est juste que, bon, la dette spirituelle, c'est grosso modo le péché. Mais une foi bien ancrée en Christ avec un renouvellement de l'intelligence par le Saint-Esprit nous épargnera ces gros soucis. Pour finir, vous vous souvenez donc de cette petite devinette. Plus il y en a, plus c'est léger. C'est la place. En fait, la foi en Christ du disciple, c'est, en plus de se débarrasser des encombrants du péché qu'il y a dans notre existence, c'est de laisser vraiment toute la place au Saint-Esprit dans notre vie pour nous guider. On est des fragiles, certes, mais par la foi, nous devenons forts et tout au long de notre cheminement avec lui, nous devenons des disciples plus aguerris, plus audacieux et plus fermes. Et si certains se disent que le chemin est trop long, ben, moi je vous dirais que c'est ce que je ressens parfois. J'ai l'impression que ce qu'il y a à vivre en Christ, c'est magnifique. J'ai aucun doute là-dessus. Mais là, par là où il faut passer, c'est trop immense, c'est une montagne. Et je le pense, mais je me rappelle. Je me rappelle tous ces moments où je n'en pouvais plus et ces moments où il m'a relevé. Donc, il y a des capes qui peuvent être franchis lorsque l'on voit des transformations hallucinantes ou des révélations improbables s'opérer. Et cela aussi au contact des autres. Et ceux qui cheminent avec moi et ceux qui nous ont précédés dans la foi me font dire vraiment que je veux continuer à être disciple. Tout comme Paul, bien menons le bon combat, gardons la foi, cette façon de posséder ce que l'on espère, le moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Je vous invite à prier. Seigneur Jésus, tu n'es pas là pour nous dire ce qui nous arrange, mais pour nous révéler la vérité. Nous évoluons tous à des niveaux différents, mais cela ne doit pas nous empêcher de continuer à faire corps. Ton corps. Que dans les moments difficiles, tu viennes au secours de notre foi, parfois de notre manque de foi quand nos émotions prennent le dessus. Et que dans la réjouissance, tu nous inspires pour aller encore plus loin dans la mission que tu nous as confiée. Comme le dirait ce chant, de cette foi que ton cœur a montré, je veux puiser mon secours. Sur le chemin que ta vie a tracé, je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde. Garde-moi près de la croix, en ce lieu saint où mon âme est féconde d'humilité et de joie. Amen. ... ... ...